... Valérie Tribord, je suis artiste chanteuse, auteure, compositrice, interprète, choriste, née en Guyane. Alors je suis une amoureuse de la vie, des gens de mon pays, que je porte partout où je vais et Dieu seul sait que je sillonne beaucoup de pays, mais mon pays m'accompagne toujours, tout le temps. Je pense que j'ai vraiment eu un appel de la musique très très tôt. Alors j'ai commencé par demander à mes parents si je pouvais apprendre à jouer d'un instrument. Donc on m'a inscrit à des cours de piano, donc là j'avais 11 ans. Et suite à ça, j'ai dû prendre 2-3 ans de piano et mon professeur de chant au collège m'a repérée en même temps que Marie-Paul. Donc nous a repérées toutes les deux et nous a fait la proposition d'intégrer sa chorale. C'était la chorale Henri et Marie, une chorale très connue en Guyane, déjà à l'époque. Et donc on a commencé à faire nos premières armes au sein de la chorale. Et puis il y a eu cette anecdote en effet, où je vais voir le concert de Kassav pour la première fois. Et voilà, Patrick Saint-Éloi, à un moment particulier, me demande de monter sur scène, etc. J'interprète un titre avec lui, là je me fais repérer. Puis les choses s'enchaînent très 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 rapidement. D'ailleurs, quand j'ai choisi d'en faire mon métier, c'est parce que véritablement, je sentais que je ne pouvais faire que ça. Parce que quand j'ai quitté la Guyane, j'avais 18 ans, je suis partie faire mes études, des études de droit. Et puis finalement, c'était plus fort. Je sentais que la musique m'appelait vraiment. Ma participation au sein du groupe, qui étaient les Bluebirds à l'époque, me prenait énormément de temps. Et en même temps, il fallait gérer ma scolarité. Donc mes parents ne m'ont pas demandé de faire un choix. Mais je crois que le choix s'est imposé de lui-même. Je me suis dit, pas mal de répétitions avec les Bluebirds, etc. Donc je dirais que ça a été le chant pour moi, et j'ai continué comme ça. Et de là, tout est parti. J'ai commencé à faire des tournées. Je suis partie à Paris enregistrer. Enfin, des choses assez extraordinaires. Avec une ouverture de mes parents, je crois que je ne les remercierai jamais assez. Parce que je crois qu'ils ont été suffisamment ouverts. Ils m'ont suffisamment fait confiance. Et ils m'ont autorisé à partir, je peux en partir, au Suriname, en tournée avec un producteur qui s'appelle Danny Play. Et ça a commencé comme ça. Ça s'est enchaîné très, très, très rapidement. Vraiment. J'éprouve énormément de plaisir à pouvoir accompagner les autres parce que je trouve que c'est une place importante de pouvoir accompagner l'autre, comme chacun des musiciens. À côté de ça, l'envie de pouvoir mener à bien un projet solo, c'est parce que des fois, j'entends des mélodies. Il y a des choses qui me viennent. J'ai des textes que j'ai envie d'écrire, donc je le fais. Et c'est peut-être plus de cette façon-là que j'ai envie de m'exprimer. Et d'ailleurs, pour le coup, ça ne m'empêche pas de mener à bien un projet solo et de continuer à pouvoir accompagner les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501